C'est bon, nous sommes live, Hossem. Donc, Hossem El-Houdi, m'arribe avec vous. Je suis heureux, je suis heureux. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes live avec toi. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait vraiment des années. Hossem, j'ai quelques questions. Je vais vous parler aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Déjà, est-ce que ça va ? Ça va, je suis bloqué à l'ouverture. J'espère rentrer bientôt. Mais sinon, ça va. Tout va bien. Ça va. On va dire qu'il y a pire comme endroit où être bloqué. Oui, ça va. On a de la chance. Il y a des Tunisiens magnifiques. Il y a l'entrepreneuriat, ça boum. Il y a des startups tunisiens même ici. Donc, ça va en fait. En fait, on n'est pas dépaysé, même si on est loin de chez soi. Mais on n'est pas dépaysé. Franchement, tout va bien. En plus, je suis venu ici pour une nouvelle aventure avec une nouvelle startup que je lance. Ah, que tu lances ta voix ? Voilà. Que j'avais lancée l'année dernière avec ma cofondatrice, Sons Hamza. On l'a lancée en Éthiopie, au Kenya. En BAD, on a rejoint l'incubateur en janvier. Et on a rejoint l'incubateur de Fédirando, Ravomza, qu'on a fini là. Et depuis, je suis bloqué ici. D'accord. Donc, Hossem, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire, Hakaya, un petit résumé de ton parcours ? Vraiment petit, Hakata, on n'a pas… Parcours super simple. J'ai fait du développement d'affaires pour plusieurs boîtes avant de rejoindre TED. Quand j'ai rejoint TED à Doha, j'ai passé presque deux ans avec eux. Et après, j'ai décidé que le corporate n'était plus pour moi. Donc, je suis rentré en 2013 en Tunisie. J'ai lancé ma boîte Wasabi. Et j'ai lancé avec des amis Kogit. Mais depuis, il y a eu AFKAR, il y a eu d'autres… Il y a eu plein d'autres aventures. Franchement, alhamdallah, c'est un choix que je ne regrette pas. Khar, tout tourne autour de mi-hobi, en fait. Des choses que j'aimais faire déjà. Et l'entrepreneuriat me permet de rencontrer des gens très sympas tous les jours. D'apprendre à beaucoup de gens. De travailler avec des clients très sympas. Franchement, c'est une des meilleures positions à avoir au monde. Je comprends les gens qui veulent rester salariés. C'est un truc qui est bien. C'est un choix de carrière. Et sans les salariés, les entrepreneurs n'existeraient pas. Mais être entrepreneur, pour moi, c'est une passion, c'est une destinée. Donc, c'est un truc qui est là pour moi. Ok. Hossem, qu'est-ce qui te drive, Ventilium ? Qu'est-ce qui fait que, justement, tu aurais pu, maintenant, en 2011 ou en 2012, Wazabi, l'organisation Tarted, Mbaad Kogit. Qu'est-ce qui fait que, maintenant, aujourd'hui, l'exemple, tu as Kogit, Kogit, ne j'aime pas le cas. Qui n'est pas juste l'exemple, tu as le coworking space. Ne j'aime pas le Kogit. Et voilà. L'expansion Tarted. Mais j'ai très envie de dire, au contraire, donc, tu installes quelque chose. Tu vas travailler sur quelque chose d'autre. Qui peut être en relation. J'ai vu qu'un jeune, c'est aussi un outil de gestion de ressources, soit de personnes pour les coworking space. Mais qu'est-ce qui fait, Eliou, Makao ? Kossam, Iku ? Oui ? Kogit, c'est particulier, parce qu'on est trois associés, parce qu'il y a eu des conflits entre les associés, parce qu'il était temps pour moi de partir, de connaître un nouveau CEO, qui est exceptionnel, qui peut ramener la boîte vers un autre niveau. Jamais, jamais, Kogit n'a été construite autour de le truc en Tunisie, pour avoir plusieurs endroits. À Brax, on a levé des fonds et on a financé des coworking space partout en Tunisie, 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 etc. Des personnes pour lancer leur truc. Donc l'idée, c'était de lancer un mouvement d'entrepreneuriat. Ce n'était pas le fait que nous, nous, les gens qui tournent sur le corps, qui sont en train de faire. D'ailleurs, le jour où nous nous sommes à Hussein, Mtaj, Kogit, est en train de faire. Maintenant, je ne me sens pas. Ce n'est pas pour ça qu'on a l'air. On a lancé le truc. AFKAR aussi. AFKAR, quand on a lancé AFKAR, AFKAR, à la base, on l'a lancé pour changer le discours, les conclaves internes, ou participer à la création de lois. Là, quand on a vu ce qui s'est passé avec Kogit, l'écosystème qui a été créé, et les accélérateurs qui sont venus, on est venu avec AFKAR pour dire, nous, on va faire un incubateur qui va travailler avec entrepreneurs, créateurs de contenu et NGO, au Samir & Social Businesses. L'idée, c'est d'aider les trois secteurs à ne pas prendre de l'équité. On est un incubateur 100% gratuit pour améliorer le pipe, créer une nouvelle génération d'entrepreneurs fitons. On est arrivé même au point où on se dit, OK, when you graduate from AFKAR, tu n'as pas vu avec 30 000 dinars en cash, grant. I can apply for it. Grâce à des partenaires, Kima, Drosos, la GIZ, l'AFD, la Caisse de dépôt des consignations, l'Union Européenne. Donc, on a pu faire ça. Donc, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'était de lancer des mouvements de personnes. Une parole où ce n'est pas politique, c'est très politique, en fait. C'est très, très politique. À l'aise, c'est très politique. La nouvelle génération doit prendre le lead et la nouvelle génération ne peut prendre le lead qu'avec la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. En ce moment, on a fait le temps de faire et il faut des entrepreneurs. Donc, c'est le cas, c'est le cas, en fait. Donc, elle, 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 elle. D'accord. Hossein, l'yuma, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? L'écosystème entrepreneurial fitons, c'est un truc extraordinaire, tant en termes de créativité, en termes de moyens, en termes de personnes, en termes de technologies, c'est un truc extraordinaire. Homme, nous avons tout ce qui est administratif autour, qui bloque. À ton avis, Hata, je sais que tu as participé, enfin, tu as travaillé sur le Startup Act il y a deux ou il y a trois ans. Hale, l'yuma, aujourd'hui, je vois des personnes, même, juste, même ceux qui veulent investir, elle m'a dit, on a eu Salah El-Méj, il dit, j'aimerais investir en Tunisie. Il aimerait investir en Tunisie. Hema, c'est beaucoup, administrativement, c'est infernal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Hale, notre génération, même si le discours, ce n'est pas le discours qui… Alors, c'est toujours la nouvelle Tunisie digitale? La nouvelle Tunisie digitale? Infernal, c'est un gros mot. Tu as investi, et tout ce que tu as investi. Investi, dernièrement, on a investi avec un groupe, un groupe d'Angels, et Go My Code. Il y avait, 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 il y avait plein de monde, en fait, autour de la table. Et, c'est un peu comme ça en fait. Juste, tu as une fiche d'investissement, et je n'ai pas la fiche d'investissement dans la banque centrale, ça prend un peu de temps, et tu as un peu de temps. C'est vrai que, quand tu es un peu plus simple, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que Tunis, c'est une bureaucratie, c'est vrai que Tunis, c'est une administration, c'est une administration française, c'est une administration française, c'est une administration française, ça fait beaucoup de complications. Mais, c'est la Corée du Nord capitaliste, en fait. On ne sait pas, 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 on ne sait pas. Mais bon, après, si tu veux faire du business, tu peux faire du business en Tunisie, mais on peut faire mieux. ce ne sait pas, c'est un peu plus simple, bas ils ont eu c'est pas c'est pas un début très facile avec corona et tout côté taxation je pense qu'ils n'ont pas de solution mais avec l'économie informelle et je pense je pense que kenya pad les deux trois ans et pourra faire quelque chose j'espère en tout d'accord juste une petite parenthèse un aspect plus technique plus soft skills récemment il y a eu la réunion avec les des participants il y a eu une grosse polémique par rapport à par rapport à des instagrammeurs qu'il a invité polémique voilà exactement et si tu en penses quoi je pense que les gens moi j'ai très envie de dire matin je pense que la bêche il me commande un beau joueur et la fille c'est une influenceuse mais ce n'est pas un état bavé avec l'instagram de l'autre côté en fait c'est la direction des pays il communique avec les gens du pays il y a lesquels qui n'ont qu'ils ont la télévariante ils voient à la radio et tu écouter tous les gens qui s'enferent à quel jaki tout s'est compris les gens qui s'enferent à la personne en fait quand les gens qui ont en Instagram et les gens qui s'enferent à Facebook et les gens qui s'écrivent sur les Twitter ou Facebook Awards sur la Tic Toc ou quelque chose que tu me dis. Exactement. A la dernière fois quand l'extrète me dis qu'elle a mis au conseil ou au triph a pire tout le cas avec les blogues où les blogues qui s'enferent à la situation ils ont traf une message de l'un individuel. C'est le normal c'est le normal, c'est le normal. On a un combat économique énorme, on a un combat de santé. On a un combat économique. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. On a un combat économique énorme, on a un combat économique énorme. 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 tout ça on est d'écrire et tout ça on est d'écrire et tout ça est d'écrire il faut sentir que tu es le cœur et tu es le cœur au marié tu n'as pas d'écrire tu ne veux pas apprendre plus tu ne veux pas apprendre plus c'est bon tu ne veux pas parler tu m'as dit qu'à parler t'écrire avec ses parents tu es oublier Tu ne fais pas de la maison, tu es dézione à tous, tu comprends et tu le taughtres ça à 12 ans. Ça ne peut pas de temps-à-dire qu'il faut que tu n'es la compagnie. Au fait, j'aimane vraiment au contraire des valles. Et oui, je te l'avance. Ça m'a... Hossem, qu'est-ce qu'il se passe pour toi? là je sais que je sais de prendre un vol de rapatriement pour la tunisie j'espère que ça va aller la jambe est en train de vous mais là avec un nouveau projet mal à l'agis est mieux européenne elle est heureux on va travailler avec la diaspora tunisienne france belgique italien allemagne ou suisse comme sa belle dame pendant deux ans avec les meilleurs montants qu'on a trouvés finmine a fait roba avec de lois aussi avec optimité avec plein de gens autour de nous l'idée c'est de toucher mille terreux une raison d'étranger en choisir sans en un cube et 50 et l'estime n'ont gradue et d'avec trente mille euros de dedans à la clé pour créer un projet bientôt sous blé d'une blé d'automne sur le blé lié au aich faire marie m'a coulomera le ton salman est à l'axe d'ouverture et c'est un beau projet qu'on a aujourd'hui à 4 à la tech berg là on va reprendre bientôt les activités internes pour un féminin bien sûr on est sur le pas sur la partie for profit on est bien je pense la fondation tunisie pour le développement marba d'arguinuel est en train de boumer on est en train de construire les les centres bancs de régions pour pour faire du training pour les jeunes des régions défavorisées voilà c'est il ya plein de chantiers il ya plein de chantiers pour machin d'état l'afrique qui vient avec digital africa aussi heureusement qu'on a un secrétaire d'un secrétaire d'état aux affaires étrangères de la qualité de la salma salma berchid qui connaît l'afrique qui était à la bade qui veut faire de refaire qui voudrait créer ses ponts avec l'afrique malheureusement le majestin ne l'a pas vu comme une opportunité franchement on est bien on peut faire des choses magnifiques là l'année l'année dernière on a travaillé sur m avec une équipe d'ici et marat et on sait c'était c'était un projet j'y conteste fit on s'habitent elle fume et avoir bête pendant huit mois sur le set m et le canard et qui sorti sur mbc chercher de l'ail et sur ça c'est un gros projet de plusieurs dizaines de millions de dollars qu'il y a un peu plus tard qu'il y a un peu plus tard qu'il y a un peu plus tard qu'il y a un mois là ils sont en train d'utiliser un nouveau projet heureusement qu'on a eu que l'adjectif que je peux pas utiliser ministre et partie de la culture là on a une des meilleures ministre qu'on a qu'on a qu'un jour n'a pas le ministre de la culture mais on n'a qu'à Problemons comment. La culture va baumer je pense mais on s'asse espérif y a des années difficiles en tonnelle aujourd'hui typiquement il va sur available til et dans les tu es à miso donc tu recrutes plein de monde je pense que tu vois tu vois la crise arriver mais j'espère que ça va aller en fait c'est le départ des gens mais du coup je suis content de faire juste partie mm tu n'as pas de problème le truc le positif c'est que on a compris que delivery nous ne me trzy que l'on-line business ne me sé que on ne t'a pas l'entrantes ont fait qu'on ne t'a pas l'a pas l'interneine qu'on ne t'a pas l'a pas l'alقible qu'on ne t'a pas l'interneine au final la transformation de la digitale de la power laför de la nature a mis-tres par Covid au coroana a mis-tres par la transformation de la digitale donc je pense qu'on va changer dans la transformation de la digitale donc nous devons y aller à des chantiers et franchement on a une chance énorme aujourd'hui les régimes les gouvernements ils ne sont pas les femmes les femmes on n'aurait pas rêvé mieux comme les finances on a au moins quelqu'un qui est au moins quelqu'un qui est 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 quelqu'un de vraiment bien on a quelques chiras d'artier exceptionnels on a limite on ne la mérite pas comme dans dans le secteur où il y a tous les guerriers qui ne sont pas donc on a on a quelque part en fait les étoiles sont là il faut juste les aligner on a quelque chose il chante les normes dans les cartels dans l'économie parallèle là il faut taper là-bas il faut voir qu'est-ce qu'il peut faire sur les taxes parce que là ça devient limite du racket les taxes voilà mais il y a les libertés individuelles aussi il y a on est on est on est on est on est on est même même quand tu tapes sur chez les gens disent qu'on a d'autres combats aujourd'hui plus prioritaire voilà merci beaucoup il y a que ça pour je sais que c'est pas facile pour tout en ce moment donc on a pas pu s'organiser inchallah très très bientôt enfin mon projet t'as t'edix cartage on s'est rencontré pour les gens qui sont pas il y a 7 ans en 2013 je pense c'était ton premier t'edix non premier t'edix c'était 2010 c'était septembre 2010 donc c'était le deuxième c'était le deuxième 2013 c'était notre cinquième je pense donc on a 2011 Martin on a 2012 Ted 2010 Marra 2012 Marra ou 2014 5ème 6ème là on est à la 10ème année ce n'est en fait notre 10ème année de TEDx cartage on avait un beau projet pour ça là on attend le 10ème anniversaire je veux que ce soit un truc au théâtre municipal qui m'amène dans la dernière édition là on travaille dessus on espère par quel code on a tout fait ça parce qu'il y aura d'autres TEDx cartage on ne sait parce qu'il y a ce sera le 10ème anniversaire et on n'est pas d'accord à la c'est ce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont la musique dans les cartes donc on essaie d'avoir notre empreinte de la musique d'essayer de travailler avec quelques artistes et de sortir des albums ou de faire des concerts live ou de chouera ou de internet pour bléj mais mais période les fêtes on était solo je pense qu'on va être solo avec les projets mais encore une fois je suis très chanceux d'avoir une équipe comme la mienne et d'avoir un board comme le mien et des partenaires comme le mien franchement franchement je suis très très chanceux de les avoir on est très chanceux d'avoir des gens qui fait comme tu as qui veuillent à ce que c'est cet écosystème ou qu'il soit sur de bon rail hossem à tout moment merci beaucoup salut salut